Bonjour, bienvenue dans le sous-sol de l'atelier librairie le livre voyageur à Montréal. Nous sommes le 24 janvier 2021. Alors Fabienne, avant de commettre cette vidéo, me disait, Ah, tu retournes dans ton tombeau. Oui, et tel qu'annoncé hier, j'ai exhumé une boîte, un carton, dans lequel j'ai conservé des livres pour mon usage personnel. Alors je vais la découvrir avec vous, parce que sur le carton, c'est écrit Octobre 2016, et c'est marqué Moi. Alors Octobre 2016, c'était la... Nous avions loué un entrepôt pour mettre dans cet entrepôt-là, parce qu'on avait l'appartement à vendre, et pour mettre l'appartement à vendre, il fallait retirer le maximum de livres, ce qu'on appelle le home staging. Et la première chose que font les agents d'immeubles, quand ils ont une maison cossue à vendre dans des quartiers chics, là où jadis on retrouvait des livres en grand nombre, c'est de dire aux gens, il faut enlever les livres, car les livres pourraient décourager d'éventuels acheteurs. Si on se rappelle dans le livre de Houellebecq, La carte et le territoire, le personnage principal, en fait qui est l'alter ego de Houellebecq, hérite de l'appartement de son père. Et finalement, il se débarrasse de la bibliothèque, mais le narrateur dit simplement que la bibliothèque valait plus cher que l'appartement. Mais personne n'était en mesure de réellement l'évaluer, cette bibliothèque-là. Alors on ne sait trop comment elle finit, mais elle finit mal, cette bibliothèque-là, tandis que l'appartement, lui, est l'objet de multiples convoitises, et il finit par le vendre plutôt rapidement. Ça m'avait amusé ce passage-là, j'avais trouvé cette observation tout à fait fine, tout à fait juste, et on pourrait même dire que l'agent d'immeuble, le courtier immobilier, est le pire ennemi des bibliothèques privées et le meilleur ami des libraires. Alors donc, Fabienne, ce matin, dis donc, tu redescends dans ton tombeau. Et c'est vrai qu'il me faut, en tout cas, mettre de l'ordre. Je m'y attelle depuis déjà quelques semaines. Je pense, vu la situation pandémique, ne pas rouvrir la librairie le 8 février, déjà, les épidémiologues nous mettent en garde contre le variant britannique, n'est-ce pas? Ça ne manque pas de chambre dans un contexte post-Brexit. Donc, le variant britannique, on l'attend. Et les experts en santé publique et les gens qui, les politiciens qui sont en charge de, en tout cas, d'atténuer les effets de cette pandémie, n'osent pas l'évoquer. Mais les épidémiologues, eux, eh bien, ils nous mettent en garde. Et déjà, si on écoute comme il faut, on peut se subordorer que nous n'ouvrirons pas. Nous ne rouvrirons pas, dis-je, le 8 février. Alors, je vais continuer, je vais profiter de cette période unique pour mettre de l'ordre dans le tombeau. Alors, oui, c'est vrai que ça ressemble à un tombeau. Je regarde ça, c'est assez épouvantable. Il y a toutes sortes de livres. Comme je vous dis, il y a des boîtes identifiées. Parce que pour pouvoir mettre en vente le fameux appartement du Centre-Sud, il a fallu sortir des centaines de boîtes de livres. Livres qui appartenaient à la fois à la librairie et livres qui appartenaient à la fois à la bibliothèque personnelle pour offrir une vue dégagée, disons. Alors, je vais vous montrer sans plus attendre. Je vais ouvrir cette boîte et que je vais découvrir avec vous. Peut-être que je vais commenter. Peut-être que je ne vais peut-être pas vous montrer toute la boîte au complet. Mais déjà, elle est très intéressante, ce qui apparaît. Alors, je vais prendre une pile. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve? Samuel Beckett, bande et sarabande. Cad, toujours Beckett. Nouvelles et textes pour rien. Alors, vous vous doutez bien que Samuel Beckett occupe une place importante dans mon panthéon de lecteurs. Un autre qui occupe une place très importante, Georges Péros, pour ainsi dire. C'est un recueil de textes sur la lecture, justement, sur les auteurs, dont Brice Parrain. Brice Parrain, j'ai commis quelques vidéos sur lui il y a peu de temps. Alors, Guy Lévy-Mano, poète, fondateur de la maison d'édition GLM. Alors, l'extrême adversaire. Car ce sont détresses qui n'ont d'ouverture que les prunelles, car sont comme chiens dont la voix n'est que le guet et qui végètent dans leur silence. L'extrême adversaire. Montagne en mouvement, de Jean Starobinsky. Livre que j'ai lu le 14 janvier 1987. Un livre sur Blaise Sandrard. Blaise Sandrard n'est jamais là. Aux éditions du Limon, forcément, Blaise Sandrard... Léger, dit Sandrard, serait amusant s'il travaillait plus vite. Revenons-en aux musiciens. A remarquer l'empressement des six à opposer Schoenberg à Stravinsky. Il semble que Stravinsky est trop fort et trop grand, qu'il les écrase. Alors, ils essaient de le masquer. Avec Satie, autre tactique. Lui, c'est un gros bonhomme. Il a eu pendant 30 ans de sale bougresse d'année et il a triomphé malgré tout. Il faisait du chat noir, des drames rose-croix, toutes des choses embêtantes. Il s'est dit que ce n'était pas ça. Il s'est remis à l'école, à la scola. Il a pioché. Il a vu que la discipline était bonne, mais l'esprit mauvais. Il a travaillé opiniâtrement et maintenant, les six lui grimpent sur le dos et lui fouillent dans les poches. Il conserve son sourire bon enfant de faune ou d'entrepreneur, des pompes funèbres. Il ne mange pas tous les jours. Alors, voyez. Histoire du livre, bien entendu. La littérature à l'estomac de Julien Gracq. Alors, est-ce une première édition? C'est possible. Non, c'est une nouvelle édition. La première, elle est de 1950 et celle-ci... Et celle-ci et celle-ci... On va aller voir là. 51. Donc, ce serait peut-être le deuxième tirage. Ce qui est intéressant dans cette boîte-là, ce sont évidemment, pratiquement... Je les ai lus. Ce sont des livres lus. Alors, je ne me débarrasse jamais de livres lus. Non, ils font partie de mon... Ils font partie de ma biologie de lecteur. Et je ne me débarrasse jamais d'un livre lu. Et je n'appartiens pas à cette école-là aussi qui dit que les livres qui circulent ne meurent pas, selon le slogan d'une librairie bien connue à Montréal. Eh bien, à ce moment-là, empruntons-les à les bibliothèques. Comme ça, on est sûr qu'ils ne feront que circuler. Donc, c'est important, en tout cas pour moi, d'avoir une bibliothèque à soi. Vous le savez. Je gagne ma vie avec des gens qui ont cette idée-là d'avoir une bibliothèque à soi. Alors, je ne vais pas les contredire ici. « Passion fixe » de Philippe Solers. Philippe Solers, que je lis déjà depuis 35 ans comme faux. Ah oui, et c'est... Il est drôle, Philippe Solers. Il est très, très drôle. Je dis un passage au hasard ici qui est... Il faut, par des sous-entendus, laisser deviner ce qu'on veut, démentir de telle sorte que la rumeur s'affirme, ou affirmer de telle manière que personne ne croit aux faits annoncés. Ah, Maxime Cattelier, qui est un de mes amis poètes. J'ai commis une vidéo il y a peu de temps sur lui, mais je ne l'ai pas lu, celui-ci. Publié aux éditions Marchand de Feuilles, Préhistoire du monde. André Yanacopoulou, Prendre acte. Alors, je pourrais vous en parler d'André Yanacopoulou. C'est un livre... André Yanacopoulou, c'est la compagne, la dernière compagne, la femme de l'écrivain Hubert Aquin. Et le livre est magnifiquement écrit, une écriture sobre, juste. Elle est toujours parmi nous, Mme Yanacopoulou. Et elle doit approcher... Ça doit avoir peut-être 92, 93 peut-être. J'espère ne pas trop la vieillir ici. Mais un esprit, un esprit droit, un esprit droit, juste, une scientifique, une scientifique et une littéraire en même temps. Mais elle a réussi à faire une synthèse de ces deux caractéristiques qui, à mon sens, sont nécessaires. Elles sont nécessaires d'avoir des bases en sciences. Des bases... Oui, c'est nécessaire d'avoir des bases en sciences. Un autre petit passage. J'ai redoublé ma philo, tenez. En juin 46, donc je me suis présenté pour la troisième fois au bac, c'est ce qu'on appelle la persévérance, recalé. Ma mère m'a reçu en me déclarant qu'il ne lui restait plus qu'à se tirer une balle dans la tête. Interdite de sortir nouveau, je n'avais droit pour disposer de mon temps qu'au dimanche. Pendant la semaine, j'étais confiné dans ma chambre. J'étudiais un peu et lisais beaucoup. J'avais toujours un livre dans mon pupitre, un pupitre de classe, et dès que ma mère ouvrait la porte, je le refermais rapidement, mais elle ne s'est jamais aperçue de rien. Il y a peut-être 3, 4, 5 ans, je l'ai croisée dans le métro. Je n'ai pas osé la saluer, même si nous nous connaissons plutôt bien, car elle était plongée dans une étude ou un livre sur Marcel Mauss. Alors, je n'ai pas osé la déranger dans sa lecture. Henri Pichette, lettre rouge, réponse de Max Paul Fouchet, lettre orangée à André Breton. Henri Pichette, ça je ne l'ai pas lu celui-ci, mais Henri Pichette, c'est un poète français, mais né de père québécois. Alors, il y a eu une certaine popularité dans les années 50, 60. Aujourd'hui, je ne sais trop si on le lit, Henri Pichette, et je ne sais pas de quoi il est question dans ce livre-là, mais assurément, le sujet m'intéressait et il m'intéresse encore. Wayne Kustenbaum, Humiliation Passion sociale qui met en scène le spectacle de la honte, l'humiliation des fermes à flot et charrie son lot d'ordures sur les célébrités et les inconnus. De Michael Jackson aux prisonniers d'Abu Grahib, des émissions de télé-réalité aux annonces sexuelles sur Internet, rien ne lui résiste. Les célèbres autoroutes de l'information d'Internet sont devenues des autoroutes de l'humiliation. Oui, et là-dessus, je me faisais une toute petite réflexion il y a quelques temps. La honte collective, qui est devenue une arme, est devenue une arme, oui, d'humiliation, mais la honte collective va ceci de bon, c'est qu'elle nous permet d'obvier, d'éluder, de mettre au rancard, de dissimuler, de se cacher à soi-même la honte personnelle. Et pour moi, s'il y a une honte qui est garant d'une certaine vertu, n'ayons pas peur des mots, ou d'honnêteté, eh bien c'est la honte des actes qu'on a pu poser soi et dont nous sommes les seuls, si on ne se ment pas à soi-même, dont nous sommes les seuls à détenir les clés. Et cette honte-là, personnelle, ne nous en débarrassons pas trop vite, car elle nous permet de ne pas trop mal agir. Tandis que la honte collective, elle efface la honte personnelle. Un titre qui suit quasiment ce que je viens de dire, en toute candeur, Kenneth White. Kenneth White est un autre auteur que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup pratiqué. Ça fait longtemps. Non, c'est pas vrai. J'ai relu il n'y a pas si longtemps un de ses livres. Et Kenneth White, c'est le père de la géopoétique. Alors, c'est à la fois un poète, un voyageur et un lettré. Et il, dans la figure du dedans, il nous explique qu'au fond, les voyages doivent être des voyages intellectuels. Et les voyages intellectuels aussi doivent être des voyages réels. Alors, lui, il s'est promené, il vit aujourd'hui, il est établi en Bretagne, il s'est promené beaucoup, beaucoup, beaucoup en France, dans plusieurs pays européens. et en même temps, en se promenant, il amenait dans ses bagages des poètes chinois, des poètes indiens. Alors, il faisait des recoupements entre la lecture de l'Hippo, par exemple, poète chinois, avec des poètes irlandais. Et tout ça, parfois, dans le sud-ouest de la France, par exemple. Alors, mais ce qu'on m'a dit, c'est que son désir de ce qu'on m'a informé certains qui ont été assez proches de son école, la géopoétique, c'est qu'il s'est transformé en maître d'école. C'est-à-dire, un peu, il surveille voir ce qu'on fait de son école. Et ça, c'est peut-être un peu, moi, j'aurais envie de dire à ceux qui sont, qui se sentent prisonniers de l'école de la géopoétique, ben, quittez-la. Ne serait-ce pas là le sens profond de ce qu'a voulu faire Kenneth White s'évader pour de bon. Je vais vous dire un tout petit passage par hasard ici. Les invasions normandes ont signifié l'arrêt de la littérature gaélique et la destruction des livres, à tel point que Brian Boru dut envoyer des émissions, des émissaires, acheter des livres à l'étranger après la fin des invasions. Un autre résultat des attaques normandes fut la séparation de l'Irlande et de l'Écosse. Elle avait formé auparavant une unité de civilisation. L'Écosse, l'Écorse, pardon, l'Écosse, amorça alors une évolution séparée en langue et en littérature. L'influence normande fut forte. Elle signifia peut-être plus de sévérité et d'austérité. Une grande part de la littérature celtique irlandaise paraît fleurie et sucrée à un Écossais. Oui, Kenneth White qui est né à Glasgow, incidemment, en Écosse. Centre de recherche sur le surréalisme, les pensées d'André Breton, guide alphabétique établi par Henri Bérard avec le concours de Marie-Vonne Barbe et Roland Fournier, bibliothèque Milusine, l'âge d'homme. Alors, c'est un compendium qui nous renvoie, ben justement, bon, André Breton a dit telle chose sur le scandale, alors on retrouve ça dans tel ouvrage. Il a dit telle chose sur le surréalisme et la vie, alors il a dit ça dans tel ouvrage. Alors, pour un bretonien, ben c'est un outil évidemment indispensable. et je nourris une grande passion pour André Breton. On lui doit beaucoup au Québec, André Breton. On lui doit, on lui doit entre autres d'avoir généré autour de son travail toute une génération d'artistes qui ont été à l'origine de ce qu'on a appelé ben la révolution tranquille avec le refus global. Et Breton est un fondateur. est un fondateur et on demeure aussi fasciné car l'un de ses plus beaux livres, Arcane 17, ben vous le savez, ça se déroule en Gaspésie. Alors, la contemplation, les cahiers de l'université Saint-Jean de Jérusalem, ça je ne l'ai pas lu. La contemplation comme action nécessaire, alors, oui, mais c'est du solide. Tenez, le père carré quand vient le temps de chanter, eh oui, ça c'est ma passe religieuse, un dominicain, ce livre-là m'avait beaucoup, beaucoup, beaucoup plu et j'ai un faible, en fait, les carnets, les carnets de notes, les livres qu'on peut lire sans, les livres intelligents naturellement, mais qu'on peut lire sans qu'on soit assommé par une somme de connaissances qui nous dépasse trop, eh bien, on m'a mon aval. Je vais lire un petit passage rapidement. Dans un livre, je trouve une feuille, ah oui, ça c'est le 8 décembre 1991, c'est un de ses derniers livres, il est mort quelques années après, est-ce que ça le dit? Non, mais il est mort peut-être quelques années après, oui, à un âge assez avancé. Dans un livre, je trouve une feuille dont je ne vois pas, ah oui, puis il a été très proche, le père Carré, de cette mouvance-là des prêtres ouvriers, n'est-ce pas, qu'on retrouvait dans les années 60, le grand combat idéologique entre le marxisme et le catholicisme, il y avait des prêtres qui ont voulu comprendre les conditions existentielles des ouvriers, certains suite à la lecture des ouvrages de Simone Veil, entre autres choses. Dans un livre, je trouve une feuille dont je ne vois pas d'emblée ce qu'elle représente. Je reconnais mon écriture, ainsi que la marque des crayons de couleur dont je me sers pour mettre, en évidence, dans un sermon, telle parole de l'Évangile ou telle idée sur laquelle j'ai longuement réfléchi. Mais il me faut cette fois quelque temps pour que se fasse l'identification. Un prénom m'a sauté aux yeux et quatre ou cinq mots bien soulignés me livre alors le secret d'une existence. Mort jeune ou très âgé, l'enfant de Dieu que mon sacerdoce engendra à la vie m'apparaît dans sa vérité. Quelques mots ont suffi pour que surgisse du fond de mon cœur un visage et je contemple aujourd'hui ce visage dans la gloire de Dieu. Vient le temps de chanter journal 1991-1993 livre que j'ai acheté lors de sa parution. Celui-ci, je ne l'ai pas lu Chercher le monstre de Bertrand Visage. Bertrand Visage, c'est lui à qui on doit la publication des livres de Nelly Arcan aux éditions du seuil et pendant un certain moment a couru une rumeur qui aurait pu être le véritable auteur de putain et de folle ce qui m'apparaît complètement insensé mais bon alors ça je ne l'ai pas lu et c'est probablement pour ça que en fait c'est par Nelly Arcan que je que je me suis intéressé à Bertrand Visage alors voilà alors puis reprendrait le rock de Patti Smith alors qu'est-ce que c'est et quant à signifier l'intrusion d'une annual sur le plan de l'écriture ah oui c'est sur Anthony Artaud visiblement il y a ces lignes attendez est-ce que je dis n'importe quoi là ouais je dis n'importe quoi il y a ces lignes du traité des mannequins déjà en 1934 nous placerons notre ambition dans cette fière devise un acteur pour chaque geste pour chaque mot pour chaque acte nous ferons naître un homme spécial tel est notre goût et ce sera un monde selon notre bon plaisir écoutez je vais je vais vous en montrer encore 3-4 puis ça va être tout pour aujourd'hui ah oui alors voilà ça c'est je lis pas souvent de romans mais quand j'en lis j'en lis des très bons et généralement des classiques qui ont classiques contemporains classiques modernes si vous préférez qui ont non classiques classiques modernes c'est le bon mot qui ont ont été bonifiés par le temps alors là-dessus je vous dirais là-dessus sur bien d'autres choses je suis un conservateur en tout cas en matière romans en matière essais philo poésie ça me gêne pas de m'aventurer en terra incognita mais matière romans je ne cherche pas l'avant-garde je cherche des ouvrages que je que je devine qui ont passé l'étape du temps alors celui-ci de William Gaddis les reconnaissances alors c'est un auteur américain et qui est qui est beaucoup beaucoup réédité aux États-Unis je doute fort cependant qu'en langue française il a la reconnaissance qu'il mérite mais déjà en tout cas dans la littérature d'expression anglaise William Gaddis a une place grandissante et je connais quelques personnes de bons lecteurs qui m'en ont dit le plus grand bien je vais vous lire la quatrième de couverture ça va vous donner une petite idée l'Espagne l'Amérique du Sud l'Italie Paris New York le New York du Greenwich Village centre de tous les arts authentique ou non sont le cadre de ce roman cosmopolite inventaire fabuleux de toutes les falsifications faux tableaux faux romans fausses dédicaces poèmes empruntés fausses paternités fausses monnaies travestis sans omettre un faux Hemingway seuls deux personnages sont vrais Stanley le musicien le dernier à disparaître sous les décombres de l'église où il joue enfin son oeuvre et White le héros l'imitateur de génie qui s'est approprié la manière et en retrouvé les procédés des grands peintres flamands il ne copie pas il recrée jusqu'au moment où la d'être méconnue dépersonnalisée au point de perdre jusqu'à son nom il détruit son oeuvre et disparaît au sommet d'une montagne espagnole ce long roman riche touffu baroque et de ses oeuvres qui marquent une époque Gadis fait appel à toutes les cultures toutes les littératures toutes les mystiques et dépeint un monde grotesque et fantastique proche de Jérôme Bosch sans jamais se départir d'une grande rigueur de composition le lecteur reconnaîtra chemin faisant que ses méandres et digressions le mènent à travers tant de destins vers l'apothéose finale de la création authentique celle qui détruit le créateur ouais et bien ça vous voyez je vais le lire alors il n'était pas là innocemment dans ce carton lecture à lire je poursuis et les gens il en reste ouais il en reste 4 et après ça pour aujourd'hui ça va être tout Tony Negri Tony Negri qui a été une des sources d'inspiration un des penseurs j'oserais dire des brigades rouges alors un penseur du terrorisme qui a été condamné et qui a été également dont la France a reconnu le statut de prisonnier politique alors Tony Negri est retourné en Italie et donc en prison le 1er juillet 1997 après avoir vécu 14 ans en France comme exilé politique il est rentré de son plein gré avec la volonté de contribuer par ce geste à la révolution à la résolution pardon parce que c'est écrit en tout petit du problème des exilés et des détenus poursuivis ou condamnés pour des faits survenus au cours des années de plomb le retour en prison de ce philosophe mondialement connu a relancé un vif débat note sur la prison la solitude le travail la multitude exil est une suite de variations philosophiques inédites mais en réflexion personnelle pour ne pas dire intime et vue sur le monde et son fonctionnement alors je ne l'ai pas lu mais tous ces mouvements de gauche radical m'interpellent m'interpellent est-ce que mais aujourd'hui je pense que l'action en fait aujourd'hui depuis longtemps en fait depuis toujours je pense que l'action politique violente est absolument impossible et ne vient que renforcer les mécanismes d'oppression et là maintenant l'oppression elle est je veux dire on a le flic il est il n'est pas juste en nous on a aussi le juge le flic l'avocat je veux dire on est devenu nous-mêmes le théâtre intériorisé de tout j'aurais envie de dire de tout l'appareil répressif et nous devons nous en fait je ne sais pas je pense que nous ne nous ne pouvons nous évader de ce monde concentrationnaire que par la poésie et la lecture et je maintiens ce point les lecteurs sont les plus farouches résistants à cet univers alors Tony Negri et aussi toute cette expérience là de l'incarcération est quelque chose qui m'a toujours 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 fasciné et puis qui m'a toujours fait peur dans des milieux extrêmement pauvres où le crime n'était pas juste une option il était attaché aussi à toute une image romantique qui aujourd'hui n'existe absolument plus et les seules en fait les seules personnes qui se retrouvent en prison aujourd'hui ce sont les criminels amateurs tandis que les professionnels jamais 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 personne ne les prend les vrais professionnels ceux qui travaillent bien alors évidemment il fait référence au pouvoir biopolitique tel que défini par Foucault ou Deleuze avec le devenir mineur c'est un livre que je n'ai pas lu mais je vais le lire évidemment si il est dans mon carton c'est que je me propose de le lire Marcel Joando ah 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 j'ai passé trop vite là-dessus mon ami Boutin ouais lui écoute je ne sais pas si tu l'as celui-là je vais te le montrer Marcel Joando Magnifica journalier numéro 13 et bien mars-juillet 1963 qui a été retiré hein il a été retiré pourquoi et bien dans ce temps-là les livres de bibliothèque et ça je le déplore on pouvait suivre à la trace moi ça me fascinait parce qu'un livre était emprunté alors ce livre-là avant qu'il soit mis à la vente il a été emprunté la première fois le 19 août 1971 et il a achevé sa course je n'arrive pas à aller parce que le tampon les deux dates se juxtaposent il aurait semble-t-il été emprunté une douzaine de fois de 71 à 86 et la dernière fois c'est le 29 novembre alors écoute 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 mon ami mon ami Boutin si tu ne l'as pas je te le demande et bien si tu crois je vais te l'offrir alors t'as rien qu'à prendre rendez-vous t'as mon courriel je te le donnerai sur le seuil de la porte alors Simone de Beauvoir Simone de Beauvoir qui est l'auteur que je connais le mieux l'ayant lu relu j'ai lu peut-être 7-8 fois ses mémoires surtout et celle qui m'ont le plus intéressé c'est pas tant les premiers tomes les mémoires d'une jeune fille rangée mais les autres la force de l'âge la force des choses tout qu'on le fait alors c'est quoi c'est et le cours du monde donc c'est un livre photo tenez tout le monde un livre rare on le voit pas souvent alors voyez les journées les journées à Tokyo ah pour moi Simone de Beauvoir c'est 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 l'exemple total de c'est après la guerre du Vietnam l'événement politique qui m'a le plus touché dans ces dernières années ça a été la guerre des six jours je m'y suis d'autant plus intéressé que les temps modernes venaient de préparer un dossier sur le conflit israélo-arabe et qu'à cette occasion j'avais fait avec Sartre un voyage en Égypte et en Israël alors en exergue de ce livre-là il y a une citation justement de tout compte fait le cours du monde est la texture même de ma propre vie le cours du monde est la texture même de ma propre vie alors tout compte fait à la page 36 et un dernier Maurice Martin Dugarde Climat tempéré je vous le montre à l'écran Maxime Caractère et Confidence alors ça c'est exactement le genre de livre qui me plaît ce sont à la fois des aphorismes comme le titre l'indique alors c'est des carnets de 1933 1963 je vais vous montrer la photo on a une photo de Maurice Martin Dugard je vous le montre hein voilà c'est pas beau ça alors en exergue de ce recueil livre qui m'a beaucoup beaucoup plu la plupart des faiseurs de recueil ou de bons mots ressemblent à ceux qui mangent des cerises ou des huîtres choisissent d'abord les meilleurs et finissent par tout manger alors c'est de Chanfort Chanfort c'est un mémorialiste français qui s'est enlevé la vie il faut lire la préface de son recueil d'aphorismes qu'a écrit Camus une préface très intéressante je vais vous en lire un ou deux ou trois aphorismes et je vais conclure là-dessus et demain je reprends mes activités à l'air libre ça veut dire une partie en fait les vidéos à l'air libre parce que demain je vais passer encore plusieurs heures ici dans ce dans ce tombeau je je m'évertue à rendre à la vie au fond je suis une sorte de de Dieu créateur je m'efforce de rendre à la vie ces objets inanimés dans des cartons une partie de la boîte que je vous ai montré parce que je vous ai juste montré la moitié bon c'est assez pour aujourd'hui mais assurément vous comprenez le truc ce sont des livres que j'ai lus ou ce sont des livres que j'espère pouvoir lire mais je sais avec certitude que je vais lire le Tony Negri et le Gaddis ça c'est clair je vais les lire et puis des grands romans de 8-900 pages peut-être même 1000 dans le cas du Gaddis ça me fait pas peur ça me fait pas peur du tout car par avance aussi c'est ça de science sûre je sais que je vais me régaler et jamais je ne me force non lire il y a trop de livres il y a trop de bons livres il y a trop de merveilles la lecture elle doit se faire uniquement par l'enthousiasme et c'est tout on doit lire de manière enthousiaste on doit être content de lire les livres qu'on lit on doit même dans certains cas avoir du chagrin quand il se termine dire on en aurait pris encore 200 pages on en aurait pris encore 300 pages on doit être insatiable dans notre désir un peuple qui dédaigne de s'exprimer s'épargne la fatigue de formuler ce qu'il ressent sauf s'il s'agit d'un iris ou d'un petit chien il est aussi passionné et conscient qu'un autre plus lucide peut-être plus on est lucide plus on est calme c'est des anglais que je parle il va falloir que ce soit calme les anglais là il n'est rien de si vulgaire que de détester la lutte sous prétexte de distinction d'esprit j'aime les distraits ils sont humains jamais haineux comme les sceaux instruits qui n'oublient rien un jour vous ouvrirez votre esprit et l'air du matin entrera alors ici ça a été souligné mais pas par moi alors je vais vous lire ce que c'est un livre qui a été lu visiblement alors ce que mon prédécesseur lecteur a jugé bon de conserver un homme un homme résiste d'autant mieux à la vieillesse qu'il a de l'imagination et qu'il a toujours exercé le sens de la poésie le premier de tous ben voilà devenir de beaux vieux c'est peut-être pas un projet très enthousiasmant mais c'est assurément un projet à notre portée un beau vieux poète qui porte beau et qui dit ce qu'il pense je vous remercie avec moi et à demain à demain à demain à demain je ne sais pas peut-être je vais finir par vous parler de roue libre de Cécile Gilbert parce que c'est un livre qui nous envoie sur d'autres livres aussi c'est ça l'affaire c'est un livre tentaculaire en fait c'est ça aussi c'est un livre bibliothèque au fond c'est ce qu'on est non allez merci et à demain pour de nouvelles microscopiques aventures mais je ne serai pas dans le tombeau demain mais je ne vous dis pas que d'ici le 8 février je ne vais pas y retourner parce que somme toute cette atmosphère lugubre est peut-être propice à se rappeler à se rappeler par exemple que c'est Camus qui a fait la préface des recueils d'aphorismes de ce de chant fort qui si ma mémoire est bonne il s'était s'était suicidé en se poignardant lui-même et il me semble même qu'il avait eu une assez longue agonie enfin il faudrait revérifier mais de toute façon il y a des érudits parmi vous je suis certain genre une petite note me dire que soit j'ai erré ou que j'ai eu raison mais je compte sur vous pour je compte sur vous pour rétablir les faits merci bonne journée à tous merci à tous merci à tous